Pour aider à entrer dans le grand mystère de Noël, Saint François d'Assise a eu un jour une idée géniale, une idée qui a fait son chemin. Le premier, il a eu l'intuition de faire à Noël la crèche avec l'enfant Dieu, Marie, Joseph, l'âne, le bœuf, les bergers et les moutons. Le premier Noël avec la crèche a été célébré à Greccio en 1223. Prenons le temps ce Noël de prier longuement devant la crèche, considérant successivement l'enfant Dieu, Marie, Joseph et puis les bergers. Si nous l'arrêtions ici, notre tour de la crèche serait incomplet. Il y avait aussi les animaux qu'il ne faut pas oublier. Il y avait des moutons, il y avait un âne, il y avait un bœuf. Ce n'est pas flatteur quand on dit de quelqu'un qu'il agit comme un mouton, on veut dire par là qu'il n'a pas beaucoup de personnalité. Ce n'est pas flatteur quand on dit de quelqu'un qu'il mérite un bonnet d'âne, ou qu'il a le regard bovin, on veut dire par là qu'il n'a pas beaucoup d'intelligence, beaucoup d'instruction. S'ils étaient là, voyez-vous, les animaux de la crèche, ce n'est pas un hasard. C'est pour que devant la crèche de Bethléem, nous ne soyons pas tristes de nos limites, nous ne nous désolions pas de nos pauvretés. En nous approchant de la crèche, ouvrons seulement grands les yeux et grandes les oreilles et nous sentirons le joyeux message fredonné par les anges nous envahir et notre cœur devenir meilleur. Alors l'âne agitera les oreilles et le bœuf nous fera un clin d'œil. Je vous souhaite de tout cœur une très sainte fête de Noël.